Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end et bien sûr une excellente soirée footballistique, comme d'habitude. Petit débrief du FC Barcelone contre Grenade. Eh oui, le FC Barcelone qui pouvait revenir à 7 ou 8 points du premier du Real de Madrid, à 6 points ou je ne sais pas combien de Géron. Et surtout de bien garder sa troisième place en sachant que l'Atletico Madrid tout à l'heure ont perdu. Mais bien sûr, avant toute chose, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager bien sûr. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, abonnez-vous en bas et cliquez sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok les amis ? Bon bah écoutez, franchement, alors dans l'ensemble, match de fou. Parce que du coup, il y a eu beaucoup de buts, il y a eu des retournements de situations, mais il y a beaucoup de choses à dire. Parce que, il ne faut pas oublier, ils veulent gagner, ils veulent essayer en tout cas de gagner la Liga ou de rester dans les trois premiers pour aller en Ligue des Champions la saison prochaine. Je parle bien sûr du FC Barcelone. Ils jouent contre un promu. Enfin, pas un promu, un des derniers. Je ne sais même pas combien. Ils sont 19e. Ils sont 19e Grenade. Apparemment, je crois que depuis le début de la saison, je crois qu'ils n'ont gagné que deux matchs. Ça a été contre Maillard que je ne sais plus quelle équipe, Cadix, je crois, un truc comme ça. Enfin bref, Barcelone n'arrive pas à prendre... Déjà, c'est deux points de perdu. Normalement, ces matchs-là, c'est gagné. Il faut arrêter de me dire quoi que ce soit. C'est pour vous dire même. Je pense, si mon souvenir est bon, qu'à l'époque de Messi, quand il avait, je crois, dans les dernières saisons, quand il avait une équipe catastrophique autour de lui, il gagnait contre Grenade. Il gagnait ces matchs-là. Il ne pernait pas ces trois points-là. Et aujourd'hui, il y a des joueurs fantastiques. Il y a des grands joueurs, il y a des Lewandowski, Rafinha, Gundogan, De Jong, Pedri, tout. Et ils font trois partout. Ils font match nul contre Grenade. Mais franchement, ils vont où, en fait, Barcelone, là ? Ils vont où ? Ils comptent aller où, en fait ? Là, en fait, ils s'éloignent, mais vraiment, même si c'était pratiquement, j'ai bien dit pratiquement, parce que rien n'est impossible. Mais pratiquement impossible. Alors là, ça devient encore plus impossible que, déjà, de prendre la Liga. Et en plus, tu vas faire quoi en Champions League ? Tu vas jouer contre Naples ? Je ne sais pas ce que font Naples en ce moment. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires s'il y en a qui suivent un peu le championnat italien. Est-ce que... Parce que je sais qu'il y a une petite période où est-ce qu'ils étaient... Ils étaient un peu comme le Barça, hein. Ils étaient un peu en chute. Et je ne sais pas, depuis, est-ce qu'ils ont remonté un peu l'impante ? Est-ce qu'ils ont retrouvé un peu du beau jeu ? Parce que je crois qu'ils n'ont pas viré, je ne sais plus quoi, le coach de Naples depuis un petit moment, là. Donc, franchement, je ne sais pas ce que ça va donner. Réellement, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Mais je suis vraiment inquiet pour Barcelone et cette saison. Parce que, comme on dit, la saison blanche, je la sens arriver, mais en toute patate. Mais vraiment en toute patate. Dans le jeu, là, ça a été... En fait, c'était par période. En fait, on pouvait voir des actions magnifiques, comme par exemple, sur le premier but, l'action est magnifique. Ce qui prouve qu'ils sont capables de le faire, en fait. Il est là le problème. Ils sont capables de le faire, mais les mecs ne le font pas. Ou ils ne le font pas tout le temps. Mais pourquoi, en fait, tu ne fais pas tout le temps ? Il y a des joueurs, je ne comprends pas comment ils ont joué. Je ne comprends pas ce qu'ils font. Même là, même encore une fois, Xavi. Xavi, je t'adore, je t'aime bien. T'es une légende du club de Barcelone. Il n'y a pas de soucis. Mais qu'est-ce que tu cherches, en gros, en fait ? Parce que je vais commencer à me poser des questions. Est-ce que tu aimes vraiment ton club ? Parce que, mec, t'as quand même des joueurs qui sont... C'est vrai qu'il y a beaucoup d'absents. Il y a beaucoup de grandes... Des grosses têtes absentes. Mais t'as quand même Rafinha qui revient. Tu le mets même pas. Tu le mets à quelques minutes de la fin. T'as Fermin. J'avais complètement oublié, lui. Le mec. Une pile électrique très bonne, très jeune. C'est un peu un genre... Pour moi, l'ami Niamal, pardon. Pour moi, c'est à peu près un même style de joueur. Je ne dis pas qu'il est peut-être aussi fort. Mais en fait, ils apportent énormément, ces joueurs-là. On a encore vu. C'est qui qui met le troisième but aujourd'hui ? L'ami Niamal. Il a fait mettre même un doublé, à un moment. Et limite, les gens s'attendaient à une prouesse de joueur-là. Il a 16 ans. Il a 16 ans. C'est... Franchement, c'est complètement vous. Surtout, en sachant les joueurs qu'il y a dans cette équipe, tu ne te dis pas qu'ils vont attendre un gamin de 16 ans de faire ce boulot-là, en fait. Même si, voilà, il est quand même professionnel. Il a son gros salaire, un truc comme ça. Mais non, franchement, pour moi, c'est catastrophique. Et la défense. Et la défense. Personne ne se parle. Je ne comprends pas. Sur... Je ne sais plus si c'est le deuxième ou le troisième but. Il y a le petit jeune, là. Je ne sais même plus comment il s'appelle. Comment il s'appelle, le petit jeune, là ? Voilà, Q-Barcy. Attends, le mec, il met une tête. Il y a derrière, il est de Jong, il est tout seul. Pas de Jong, Koundé, pardon. Il est tout seul. Mais parle, Koundé, parle. Dis-lui que tu l'as. Tu es tout seul. Tu n'as même pas de joueur devant toi. Au final, c'est... Voilà, c'est le bordel. Je suis désolé. Si vous entendez du bruit, c'est... D'ailleurs, félicitations à la Côte d'Ivoire, aux Ivoiriens. Apparemment, ils ont gagné la canne. Je viens de voir le résultat. Ils ont gagné la canne. Félicitations à eux, en tout cas. C'est une petite aparté. Mais oui, donc je disais... Alors, Koundé, il ne parle pas. D'ailleurs, je ne sais pas. Dites-moi aussi dans les commentaires pourquoi Arauro, il n'a pas joué. Est-ce qu'il a été suspendu ? Est-ce qu'il est blessé ? Est-ce que... Je ne sais pas. Ou est-ce qu'il a voulu le laisser au repos pour... Mais d'ailleurs, il ne joue même pas ni mardi ni mercredi, je crois. Je crois qu'il joue la semaine d'après, Barcelone, si je ne me trompe pas. Mais voilà, Koundé, pour moi, il a fait une très mauvaise première mi-temps. La deuxième, ça a déjà été un peu mieux. Et encore une fois, il apporte plus, j'ai l'impression, offensivement que défensivement. Défensivement, il n'est pas du tout rassurant. Après, on a lu le Kubar-Sidre, très jeune. Félicitations, il est très jeune. Mais il fait beaucoup trop de fautes. Il fait des fautes inutiles, bêtes. Après, voilà, c'est comme ça que tu apprends. Mais là, et surtout, en plus, tu sors Christensen pour laisser Kubar-Sidre, je ne sais pas quoi. Christensen, pardon, même s'il n'a pas fait un bon match, il est quand même un peu plus costaud. Et il peut plus apporter au niveau aérien qu'il a déjà des... Pour moi, voilà, Kubar-Sidre, tu peux le mettre, tu peux le faire tester, tu peux le faire jouer, lui donner du temps de jeu, etc. Surtout qu'en ce moment, il est pratiquement tout le temps titulaire. Mais quand tu vois que ton équipe, elle est à deux doigts même de prendre l'eau et de perdre ce match-là, commence à réfléchir un peu plus intelligemment. Je ne suis pas coach, je ne m'invente pas une vie à lui donner des conseils. À Chavis, bien sûr, loin de là. Mais franchement, c'est complètement dingue. Après, on a Hilaro Martinez, je ne sais pas quoi. Lui, par contre, il n'est pas complètement à côté de son match. Sur le deuxième but, le gars, il est tout seul, il ne cherche personne. C'est le club-ed. Réellement, c'est le club-ed. Cancelo, pour Cancelo, comme d'habitude, lui, il est là, il est sur son aile. Il fait partie toujours des meilleurs joueurs du Barça. Même si aujourd'hui, défensivement, ça a été un petit peu plus compliqué. Mais voilà, offensivement aussi, il a énormément à porter. Et surtout qu'il revient quand même des blessures aussi. Il ne faut pas l'oublier. Après, voilà, il a joué avec trois milieux. L'ami Christensen, d'ailleurs, au milieu, je n'ai pas compris ça aussi. Franchement, c'était du n'importe quoi. Et Gundogan, qui pour moi, a fait un bon match. Je le sens lourd quand même comme joueur. Je ne me rappelle pas s'il était comme ça avec Manchester City. Ou peut-être que ça ne lui demandait pas autant d'efforts à Manchester City. Mais là, j'ai vu qu'à un moment, il y avait une déviation de Lewandowski. Et lui, il n'a pas attrapé la balle. En fait, il était trop lourd. Il traînait une caravane. Mais après, voilà, il a fait des passes exceptionnelles. Il a une construction de jeu. Autant les derniers matchs, je ne l'avais pas trouvé très très bon. Mais là, aujourd'hui, voilà, je l'ai trouvé bon. De Jong, comme d'habitude, là, je l'ai trouvé, il a joué un petit peu plus haut. En sachant que Christensen, du coup, il a joué plus bas. En fait, il a joué pratiquement le poste que De Jong joue. Mais du coup, voilà, De Jong, paf, il prend la balle. Il commence, il casse les lignes. Il va vers l'avant. Il essaie de se procurer, d'ouvrir le jeu, de donner des solutions, etc. Donc, voilà. Après, on avait Pedri. Pedri, qui aujourd'hui aussi, il a fait un match aussi, lui. Franchement, mais il a un problème. C'est le frère Averati, ce n'est pas possible. C'est le frère Jumont-Verati, le gars. Le gars, il va te faire des trucs de fou. Des dribbles. Il va pratiquement éliminer une équipe. Mais le gars, il est devant les buts, mais il ne tire pas. Je veux faire la passe. Mais frappe. Mais frappe. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. On t'a dit, si tu ne marques pas, tu es puni. Ou c'est comment, en fait ? Là, on devrait te faire. Si tu ne frappes pas, tu seras puni. Parce que là, franchement, c'est abusé. C'est abusé qu'il ne frappe pas. Et pourtant, il fait tellement d'éliminations. À un moment, sur le premier but, la talonnade qu'il met. Hop, il arrive vers le joueur. Il élimine le joueur. En plus, il a mis une talonnade sur Gundogan. Je crois que c'était Gundogan qui arrivait par derrière. Nickel. Franchement, il n'y a rien à dire. Lewandowski, très beau but. Il met un très, très beau but. Mais pendant une très grosse période dans le match, il était... On ne voyait plus, quoi. On ne voyait plus. Il a... Après, c'est un peu de sa faute. Et un peu pas de sa faute. À un moment, sur le but, où il y a un joueur qui la sauve sur la ligne. Franchement. Mais quand c'est comme ça, on met une praline. Tu as une bonne frappe. Dégomme-moi tout ça. Franchement, mets un strike là-dedans. Ben oui. Mais voilà. Et du coup, ça aura pu donner un peu... Ben c'est là, le pire. C'est que là, ça aura pu faire 2-0. Et juste derrière, paf. Les autres, ils marquent un partout. C'était complètement dingue. Et après, du coup, bien sûr, il y a Minyamal qui fait un match splendide. Il n'a même pas célébré son but. Tellement que je pense que lui, même dans sa tête, il doit se dire comment on fait pour perdre des points. On perd deux points, mais tellement bête contre pratiquement les avant-derniers. Non, ce n'est pas possible. Lui-même, je pense qu'il se dit mais qu'est-ce qu'on fait en fait ? On dort. À un moment, je voyais que le Barça, il piétinait. Et en fait, j'ai l'impression qu'il faut qu'il soit en danger ou qu'il soit repris au score ou quoi que ce soit ou même que l'équipe adverse soit au-dessus au niveau du score pour que les gars se réveillent en fait. Parce que pratiquement au moment où est-ce qu'ils ont été marqués ou est-ce qu'ils ont fait du jeu ou est-ce qu'ils ont fait du pressing ou est-ce qu'ils ont tout fait, c'était quand ? Quand les autres, soit ils avaient égalisé, soit ils menaient d'un but. Voilà. Sinon, après, voilà. Là, quand ils ont marqué le premier but, parce que du coup, c'est le Barça qui a marqué le premier but, et du coup, quand ils ont marqué le premier but, après, c'était limite, ils se sont dit, c'est bon, on est tranquille, on fait à peu près notre jeu, on va essayer de remarquer un deuxième. Mais ils étaient dans le calme. Ils étaient sur un matelas. Enfin, ils étaient sur eux-mêmes un canapé-fauteuil. Eh ben non. Ils se font égaliser comme des teubés. Franchement, non. C'était du n'importe quoi. Et franchement, on a bien vu, l'entrée de Fermin, elle a énormément apporté. On voit que le gars, il est disponible. Le gars, il participe énormément. Il court partout. Il a un gros volume de jeu. Techniquement, il est très fort. Tout, il presse bien. Franchement, ce jeu, ce jeune-là, je peux me tromper, mais je pense que ça va être une pépite. Ce jeune-là, il doit avoir tellement une marge de progression en plus. Lui aussi, je ne sais pas. Il doit avoir peut-être l'âge à la miniamale aussi. Je crois qu'il doit avoir 16, 17 ans. Je ne pense pas plus. Je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe. Je n'en suis pas si sûr que ça. Mais ça se voit qu'il est vraiment très jeune. Et le gars, il est rentré. Franchement, il a apporté. Après, à un moment, Raffinia, il est rentré aussi. Ce n'est pas à 5 minutes de la fin que tu fais rentrer tous ces jours-là. Tu fais les rentrer avant. Tu vois que ça patauge. Ça patauge, il n'y a rien. Il n'y a rien qui se passe. En fait, c'est... Par contre, oui, je voulais parler aussi de Ter Stegen. Ter Stegen, mon gars, tu t'es fait opérer du dos ou du pied ? Parce que là, aujourd'hui, le pied, il a été catastrophique. Allez, les 10 premières minutes du Barça, mais toutes les balles qu'ils ont données à Grenade, ça a été une catastrophe. Franchement, que des paires de balles, mais tellement bêtes. Et surtout, Ter Stegen, il l'a balancé carrément. Tu veux quoi ? Tu joues avec eux ? C'est comment, en fait ? Ah non, franchement, c'est... Et pourtant, j'étais là, j'étais le premier à me dire quand est-ce qu'il revient de Ter Stegen ? Et là, franchement, ça a été fou. Bon, tu as fait un bon arrêt. Bon, tu te l'es mangé dans le visage. Mais, ouais, franchement, ça devient inquiétant. Heureusement que, du coup, tu as fait ce premier match-là, tu as repris un petit peu contact avec la balle, tu as repris cette sensation et cette pression des matchs, tout simplement. Donc, voilà, il faut continuer comme ça. Il faut continuer comme ça parce que sinon, ça va être très compliqué. Donc, maintenant, on va revoir le classement. Le classement, c'est... Real de Madrid, 61. Ah, ça veut dire que là, ils sont à 10 points du Real. Oh là là. Ça y est, ils peuvent l'oublier. Alors, en plus, je n'ai pas vu le match personnellement, mais j'ai vu qu'hier, le Real, ils ont gagné 4-0 en plus contre le deuxième, contre Gérone. apparemment, ils ont sorti un match, une masterclass. Franchement, alors que moi, je suis le premier à dire que, voilà, je n'aime pas du tout le jeu du Real de Madrid, mais pourtant, ils gagnent. Il faut dire ce qu'il y a. Qu'on le veuille ou pas, ils gagnent, on ne peut pas enlever ça. Et pourtant, eux aussi, ils ont un nombre incontestable de blessés ou de suspendus, etc. Donc, voilà, en tout cas, ils ont 61 points le Real. 56, du coup, ils reviennent à 5 points. Gérone, ils sont à 5 points. Alors, du coup, ils étaient collés. Ils ont pas mal perdu Gérone, franchement. Et le Barça, du coup, ils sont à 5 points aussi. En fait, c'est 5 points de Gérone. Gérone, ils sont à 5 points du Real. Et du coup, 10 points. Le Barça, ils sont à 10 points. Et l'Atletico Madrid, ils sont à 48 points. Franchement, c'est... C'est triste, hein. C'est triste à dire parce que, franchement, on reconnaît vraiment pas le Barça. Et le pire, c'est qu'ils montrent parfois qu'ils en sont capables. Mais j'ai l'impression que la volonté, elle est pas là. Il manque quelque chose, réellement. Et en défense, franchement, c'est catastrophique. Ah ouais, non, non. Faut faire quelque chose. Franchement, il faut faire quelque chose parce que là, ça devient vraiment, vraiment, vraiment catastrophique. tout simplement. Bon, bah écoutez, j'espère qu'en tout cas, vous avez apprécié ce match-là. Parce que franchement, 3-3. Je pense que personne aurait mis une pièce sur un match aussi... Pardon. Aussi dingue. Faut dire ce qui est. Parce que, franchement, moi, je m'attendais. voilà, ça va être un match fermé, un match ceci, un petit score, un truc que... 6 buts. Franchement, si t'es ni supporter du Barça, ni supporter de Grenade, et tu vois, un match avec des beaux buts, des bonnes actions, surtout, je crois que ça a été le premier de Grenade. Ouais, c'est le premier de Grenade. Ah, il met une frappe, le gars aussi. Ça va être magnifique. Franchement, en tout cas, félicitations aussi à Grenade. Faut dire ce qui est. Même si leur gardien, à la fin, avec son... Soit disant, je me fais une déchirure ou un claquage, tout ça pour gagner du temps. Non, là, c'est abusé. Mais bon, en tout cas, voilà. Ils ont été chercher leurs points. Je sais même pas si eux-mêmes, ils y croyaient. Oh, tu me diras. Je pense qu'ils y croyaient quand même. Parce que c'est là qu'on voit que le Barça, il a vraiment changé. Parce qu'à la base, tout le monde avait peur de jouer contre le Barça. On entend les anciens qui disaient, ouais, le Barça, quand on est tombé contre le Barça, on dormait pas de la nuit, on ne sait pas quoi, ceci, cela. Et là, même les derniers, les avant-derniers, n'importe qui, ils viennent. Hé, là, ils ont joué à Barcelone. Ils n'ont pas joué je ne sais pas où. Ils ont joué à Barcelone. Et contre le 19e. Et tu repars avec un match nul. Catastrophique. C'est vraiment catastrophique. En tout cas, il faut vraiment qu'ils se réveillent. S'ils ne se réveillent pas, je pense que ça va être une vraie cata. Une vraie cata. Même, j'entendais les commentateurs, ils disaient, est-ce que même Xavi va rester jusqu'au mois de mai ou au mois de juin ou je ne sais plus quel mois et du coup, ça va finir le championnat. Donc, ouais, je ne sais plus du tout. Je ne sais plus du tout quoi dire de cette équipe. Pourtant, le pire, c'est que je suis parisien. Mais j'aime bien quand même le Barça. Et franchement, ça me fait chier dans la situation où est-ce qu'ils sont réellement. Franchement, ça me fait vraiment chier. Donc, regardez cette vidéo et je vous dis à la prochaine, les amis. À la prochaine. Prenez soin de vous. Prenez soin des vôtres et bon courage pour ceux qui vont travailler demain. OK ? Allez, tchuss les amis.